bonjour à toutes et à tous j'arrive tout de suite je suis à vous alors j'ai un problème bonjour facebook je suis en train d'installer instagram j'arrive tout de suite pour ce live j'espère que vous êtes nombreuses et nombreux c'est sûr que vous allez bien j'arrive tout de suite bonjour bonjour je lance instagram en même temps de l'autre côté et c'est parti bonjour je vous attends pour ce petit direct couture j'espère que vous allez bien bonjour instagram je vous ai retrouvé donc je suis en direct sur facebook ici et sur instagram par là et j'ai eu un peu de difficulté à vous rejoindre donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts pour ce live alors règlez la lumière ce moment fort c'est mieux comment allez vous aujourd'hui et ben dis donc vous êtes beaucoup déjà alors on va attendre que tout le monde arrive bonjour la ligue le comité du 93 alors aujourd'hui nous allons coudre la pochette range masque ensemble donc le but c'est de vous montrer le montage comme il est sur le patron pour vous puissiez par la suite faire vos pochettes en étant à l'aise et aussi ajouter toutes les customisations que vous voudrez donc sur ce live je vais rester quand même assez général je vais pas m'écarter trop du tuto de base que vous avez mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et je répondrai bien entendu alors comme vous voyez je suis sur deux réseaux à la fois donc j'ai en fait moi devant moi deux téléphones donc ce qu'on va faire j'ai monsieur Dodinette derrière moi qui va lire bonjour à toutes et à tous et à tous il va lire vos commentaires au fur et à mesure alors la dernière fois qu'on a fait un live ça défile très très vite donc il va regarder au fur et à mesure il a les deux aussi facebook instagram et il me dira certaines questions donc peut-être qu'elles vont se recouper entre les deux réseaux donc posez vos questions et au fur et à mesure je vais y répondre donc j'espère déjà que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour coudre ensemble et nous allons en fait commencer par la base c'est à dire le patron découper nos tissus et on va commencer à assembler nos pièces tranquillement et j'ai décidé de couper ce live en deux fois comme ça ça permet aux gens qui n'étaient pas disponibles le samedi de rattraper le replay et d'être là dimanche et vice versa donc aujourd'hui nous allons faire les découpes majoritairement commencer l'assemblage de la face avant et en fonction de comment on avance on va voir en tout cas merci beaucoup pour vos petits mots je vois que vous êtes en forme et ça me fait très très plaisir d'être là avec vous alors nous sommes bientôt 700 sur facebook sur instagram 163 alors est ce que vous êtes bien installé bonjour à tout le monde est ce que vous avez tout préparé alors bien sûr voilà dodinette elle vous dit de faire une calette bien sûr elle l'a pas fait mais je le ferai tout à l'heure donc normalement là pour ce live que nous allons commencer nous avons besoin du matériel donc surtout du patron avez vous bien imprimé votre patron et avez vous découpé les gabarits ensuite je vais tout vous expliquer ce qu'on va faire j'attends que vous arriviez tranquillement ce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous rejoint alors déjà je vais vous montrer ce qu'on va faire bon vous le savez mais je voudrais montrer donc on repart de la pochette range masque 1 c'est celle que je vous avais montré lors du live d'ouverture du challenge salut nad donc celle ci j'avais poussé dans les tissus de ma petite mercerie qui est partenaire du challenge et qui m'avait envoyé ce tissu que j'avais trouvé très très beau donc cette pochette vous avez dû l'avoir passé beaucoup sur les réseaux et aujourd'hui j'ai envie de faire une pochette enfant coloris enfants donc j'ai choisi ces tissus là donc c'est toujours ma petite mercerie qui est pour cela il veut partenaires tissus j'ai choisi celui ci que j'ai trouvé très sympa puis était même s'il ya du rose il est quand même unisexe donc je trouvais que ça allait bien et j'ai choisi ce tissu que je trouvais aussi très joli donc je vais les a travaillé ensemble même si c'est pas il ya du rouge 1 qui ceux qui se retrouvent mais voilà j'avais envie un peu de couleurs et de fraîcheur donc ça mes tissus sont là je les ai trouvé très beau et pour m'entraîner et réviser tout à l'heure ce midi j'ai cousu une pochette avait un petit fils qui traîne attendez je vais couper on vous montrer ça donc j'ai cousu une pochette que j'ai customisé au flex je voulais vous montrer ce que ça donne lors de ce live parce que il va y avoir le live de customisation qui aura lieu le 24 avril donc je voulais vous montrer un peu donc voilà moi j'ai fait ma contribution que j'enverrai à la ligue bien sûr donc hop donc c'est un tissu rico design avec des petits coeurs ce que je trouvais que là il se prêtait tout à fait tout à fait et je sais pas si vous voyez bien j'ai été customisé avec du flex pailleté alors glitter total glitter de de chez magic créa que je propose aussi en ligne et donc là c'est du doré le rose fluo et même les yeux tout est glitter voilà c'était l'ambiance ou hyper glitter alors oui alors oui je vois un commentaire et effectivement il ya moins de choix de tissu masculin mais vous pouvez très bien travailler du nid et faire quelque chose de sympa voilà donc ça ce sera le prochain live ce sera le 24 et on apprendra à faire ce petit ce petit logo au flex le logo de laitibricole qui doit nous regarder à ce propos si vous avez des enfants en bas âge on vous l'a dit au dernier moment les tibricoles elle met à votre disposition le coloriage de l'emblème là il est sur le blog donc si vous voulez l'imprimer et que les plus petits coloris pendant que vous êtes en train de coudre c'est possible et je sais que les plus grands enfants vont coudre aussi parce que la dernière fois on avait quand même pas mal d'enfants parmi nous donc voilà alors moi je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer un petit peu du coup le patron ce qu'on va faire et on va y aller comme ça papa salut laetitia n'hésitez pas moi je vais pas pouvoir coudre et regarder vos questions donc c'est monsieur le lunette qui lira au fur et à mesure si vous êtes perdu quoi que ce soit dites nous un petit sos et il me le dira et je pourrais répéter éventuellement s'il y a besoin donc déjà je voulais vous montrer quelque chose avant de commencer parce que ça fait trop plaisir alors il ya certaines comités de la qui ont souhaité ou pardon proposer des affichages en pharmacie chez les médecins les hôpitaux etc donc avec le comité du 93 à Seine-Saint-Denis cette semaine les membres ont travaillé sur une affiche je voulais vous la montrer alors je l'imprime à l'envers pour moi pour qu'elle soit l'endroit pour vous et c'est un dessin de laitibricole aussi qui va là nous accompagnant ce projet et ça nous fait trop plaisir et donc elle nous a dessiné un petit récap donc voici l'affiche alors j'essaye de mettre pour que tout le monde la voie les deux réseaux j'essaye de centrer voilà coudre ses données et donc on voit bien le cheminement bon moi je suis un peu à l'envers donc j'achète mon patron je fais un don je couds ma pochette range masque je la mets dans une enveloppe je l'envoie à la ligue avant le 31 mai et ensuite elle est restituée et offerte je crois que c'est ce qui est écrit je peux pas lire voilà là elle offre aux personnes malades donc ça c'est le premier dessin de laitibricole il y en a un autre que je vous montrerai demain pour le prochain live comme ça ça vous ferait une petite surprise donc ces affiches là peut-être que vous aurez la chance de les voir nous ça nous fait super super plaisir et avec un petit flash code ici pour aller sur le site de la ligue et retrouver toutes les informations du challenge elle est top cette affiche allez on y va donc je vais tourner la caméra sur le plan de travail est ce qu'il y a des questions avant de commencer il y a pour ce qu'il y a besoin d'imprimer ou si elle peut faire autrement alors Isabelle si tu n'as pas d'imprimante normalement quand tu as acheté ton patron tu as je vais chercher mon feuille tu as vu ça c'est un récap de taille des pièces alors je te conseille si tu ne l'as pas fait déjà peut-être va imprimer va regarder sur ton écran pour tracer tes pièces tu vas avoir du mal à tracer les gabarits en le faisant même temps que nous donc n'hésite pas à aller chercher ça ou alors à suivre le live et le faire après parce que tu n'auras pas forcément le temps de les dessiner puisqu'il y a plusieurs pièces en fonction de ce que tu veux faire mais oui sans imprimante tu peux tracer tes pièces sans problème une autre question oui abridi qui demande ce qu'il ya un tuto pour la pose de passepoil alors abridi pour la pose de passepoil ah oui peut-être que tu dis ça parce que ici j'ai mis un passepoil alors il ya des créatrices qui commencent à faire des tutos additionnels vous les retrouvez sur le blog sur le blog je vous explique comment vous y rendre mais ensuite dans les jours à venir il y aura un slide dès que vous arrivez ce sera plus simple j'attendais d'avoir un peu de contenu donc le blog c'est blog.dodinette.com quand vous arrivez dessus dans l'onglet en haut vous choisissez coudre ces données et vous allez avoir voir il ya plusieurs pages et vous allez dans les tutoriels créatifs et là vous avez plein de tutos différents et donc il ya par exemple by jen qui a expliqué comment poser le passepoil il me semble en tout cas elle a fait un tuto de customisation de rabat il ya plein de propositions différentes il ya une pochette petit chat par mademoiselle et léonore tout ça et si vraiment il n'y a pas encore de tuto pour le passepoil mais en posant en le en assemblant là je t'expliquerai rapidement si tu veux tu peux aussi aller chercher sur le blog dans tuto technique coudre un passepoil et j'explique tout ça mais il va y avoir énormément de tutoriels qui vont arriver donc dans tous les cas tu vas pouvoir à te et moi tu vas pouvoir trouver ton bonheur ça c'est sûr t'as vu ok allez on y va une question c'est bon il y avait amélie qui n'aurait sur l'instat si elle pouvait imprimer cette affiche si alors si vous voulez imprimer cette affiche il faut que je demande à la ligue le comité du 93 ils sont sur instagram donc peut-être qu'ils vont nous répondre tu pourras checker les réponses peut-être qu'ils vont nous dire ce qu'ils en pensent dans tous les cas s'ils sont ok je pourrais vous la mettre sur le blog pour pouvoir la récupérer et l'afficher du coup si vous êtes professionnels de santé tout ça et vous voulez participer en soutien du projet est ce qu'il ya claire qui demande aussi si elle peut donc afficher et distribuer dans les pharmacies les médecins approche de chez elle et bien on va attendre la réponse de la ligue donc j'attends votre réponse le comité du 93 à pas interagir et puis monsieur de dinette lira la réponse il ya-t-il d'autres questions alors c'est parti parce qu'on a du travail quand même rigole on rigole alors je vous tourne un peu donc voyez derrière moi il ya encore une fois tous les logos des partenaires on les voit pas tous sur ce live mais les sur le prochain je ferai en sorte que ceux qui sont cachés en bas de vous les montrer et je prendrai un petit temps aussi pour vous les présenter un peu plus en détail alors je vais tourner donc là on va se concentrer plutôt sur le plan de travail ici et on va couper nos tissus ensemble alors avant de démarrer c'est vrai oui je vous remontrer ça il ya plusieurs formes de rabat dans le patron je sais pas si vous avez vu donc là il ya cette forme là j'avais envie de changer aujourd'hui un peu forme à enveloppe celle ci donc quand on ouvre vous allez voir le petit lapin appuie à son oreille qui qui part avec le rabat ça donne ça vous avez aussi la version arrondie c'est celle ci qui est comme ça donc vous allez pouvoir chacune et chacun faire le rabat que vous voulez bien entendu c'est pour ça que je vous remonte ça c'est l'arrondie il ya une version que j'ai pas encore cousu du coup je pense que je vais la faire là pendant le live c'est cette forme de rabat donc plutôt droite et j'avais créé ce rabat là en pensant que ça pouvait faire un modèle plus masculin mais celui ci aussi convient enfin voilà pour enfants femmes hommes comme vous voulez donc vous avez trois rabats différents donc je vous les montre c'est toujours la pièce r d'accord donc vous avez soit celui ci soit le format enveloppe soit la ronde moi j'ai tout découpé déjà d'accord donc avant de commencer là il convient de choisir la forme de rabat que vous voulez donc il faut vous décider c'est en fonction du rabat que vous allez choisir ça va changer la pièce de doublure donc du coup maintenant il faut que vous regardiez votre patron et que vous choisissez votre version moi je vais partir sur celle ci par exemple donc je me la mets de côté et les deux autres pièces r je n'en ai pas besoin alors il ya virginie qui dit qu'elle ne voit pas le son et l'image est ce que tout le monde ça va pour tout le monde virginie si tu ne vois pas oui mais si tu ne m'entends pas tu vas pas pouvoir n'hésite pas à aller sur instagram mais je pense qu'elle ne va pas m'entendre alors dans le reste de notre patron nous avons une pièce f celle ci qui correspond à la face avant de la pochette ici et le petit point central va nous servir à poser la pression après donc la pièce f je la prends je la mets de côté ensuite je vais avoir la pièce a ici donc qui correspond en fait au dos de la pochette mais j'ai dû mettre voilà face arrière donc c'est cette pièce qui correspond derrière donc vous en avez besoin aussi vous avez le petit renfort de pression pour poser votre votre entoilage donc ça vous le mettez de côté la pièce x d'accord vous la gardez et c'est à cette étape que tout change c'est à dire que vous avez trois pièces des différences qui correspondent à la forme de votre rabat donc ce qu'il faut faire c'est regarder sur votre rabat moi j'ai choisi la version rectangulaire et vous avez à chaque fois un code couleur donc moi c'est le c'est le vert donc il faut que j'aille chercher ma pièce de doublure qui correspond donc voilà là c'est le vert et j'ai fait exprès de pas l'assemblée pour vous montrer si vous choisissez la version arrondie comme ceux ci vous voyez bien là c'est du bleu arrondi arrondi aussi donc ces deux pièces vont ensemble et si vous choisissez la version un peu enveloppe donc version classique c'est cette pièce d'est qu'il vous faut donc il faut que vous retrouviez les pièces qui vont ensemble mais vous avez besoin d'une pièce d donc maintenant je vais mettre plus ici alors n'hésitez pas si vous ne voyez pas hop je reviens parce qu'il y a un petit peu voilà il y a Marine qui se demande si les pièces A et F sont bien les mêmes oui oui elles sont identiques c'est juste pour avoir le repère Marie donc je vais vous montrer comment assembler la pièce d si vous ne l'avez pas fait hop donc moi j'ai laissé ici plus de papier c'est exprès c'est plus facile pour moi mais vous pouvez couper à ras aussi donc je me mets là n'hésitez pas si vous ne voyez pas j'ai essayé de vous tourner un petit peu ou là hop hop et ici instagram instagram vous me direz si vous voyez pas quand tu peux venir m'aider ou pas non ça va aller moi je pense que vous voyez n'hésitez pas à dire monsieur de dinette s'occupera de vous alors donc je mets mes deux pièces l'une en face de l'autre et je fais correspondre à les flèches donc moi la petite partie là qui n'avait pas qui était en trop je viens en fait aligner les pointillés d'accord pour avoir les flèches à peu près en face si vous avez un calage de 2 mm ce n'est pas grave alors je vois passer plein de questions là sur l'organisation du challenge est ce que tu peux me dire ce que je vois qu'il ya des questions non ça va vous débrouiller ça va ok donc moi si j'ai compris ce qui se passe certaines demandaient si vous devez envoyer vos créations au comité de la Seine-Saint-Denis non vous devez envoyer vos créations au comité de votre département vous avez la liste d'ailleurs je l'ai sorti avec toutes les explications voilà vous avez la liste à la fin du patron vous avez les adresses de tous les comités donc vous cherchez votre département par exemple moi j'habite dans le 91 donc je cherche 78 donc il y en a beaucoup il y en a 103 donc vous étonnez pas s'il ya plusieurs pages voilà et donc moi 91 c'est ici c'est le comité départemental de l'Essonne et du coup il se trouve à bris ou forge voilà et donc ici vous avez l'adresse pour envoyer votre création le code postal le téléphone le mail si vous voulez les contacter vous avez tout ce qu'il faut donc je viens donc assembler ma pièce de doublure et je viens scotcher de manière à reconstituer la pièce bon hop voilà et comme ça j'obtiens ma pièce de doublure il ya sophie qui demande si tous les comités sont bien informés du challenge alors oui ils sont tous informés après ce qui se passe c'est qu'il y a dans les comités parfois les personnes qui répondent il y a des bénévoles aussi de l'association et du coup c'est après en interne la communication qu'ils ont mais normalement ils sont tous au courant bon moi je vais pas arriver à scotcher ma pochette parce que habitué à scotcher quelque chose devant 1400 personnes c'est quand même très intimidant donc je vais essayer de couler ça droit sinon on va avoir des soucis de découpe est ce que c'est bon tout le monde est ce que tout monde a trouvé ces pièges de patron est ce que tout le monde à gg si tu n'as pas acheté ton c'est un petit peu compliqué alors donc c'est parti donc ce qu'on va faire ensemble on va commencer par faire les découpes alors je vais ranger un petit peu là et donc vous avez besoin devant vous des pièces et du tissu ici j'ai mis un petit peu de matériel donc vous allez avoir besoin d'un crayon textile donc celui ci c'est la marque bo1 qui est partenaire du challenge qui me l'a fourni vous allez avoir besoin également d'une paire de ciseaux de couture donc ceux ci je vous les présente plus c'est la marque fiscard et vous allez avoir besoin de votre tissu je pousse un petit peu tout ça tout est tombé il ya plusieurs questions de personnes de belgique qui demande où est-ce qu'elles peuvent envoyer leur création alors pour la belgique vous devez envoyer votre création au comité de la seine saint-denis qui se porte volontaire pour les accueillir parce que le challenge est organisé en france donc n'hésitez pas c'est le 93 dans votre notre liste il donc c'est organisé alors vous avez différentes pièces à découper vous avez la pièce d qui correspond à la pièce de doublure le live sera en replay karine will ne t'inquiète pas alors la pièce de doublure il faut la découper dans votre tissu de doublure donc il faut choisir votre tissu moi c'est celui ci que j'ai choisi donc je vais la découper maintenant et si vous regardez bien sur le patron vous avez une flèche qui correspond au droit fil ça veut dire que la lisière du tissu doit être parallèle à cette flèche donc si je mets mon j'ouvre mon tissu pour vous montrer voilà souvent sur le coton vous avez souvent quand même la lisière qui est sur le côté qui vous aide donc ça c'est la lisière du tissu après la flèche vous montre le sens des motifs donc c'est de haut en bas ça veut dire que mon motif doit se trouver je sais pas si vous voyez bien je pense oui n'hésitez pas mon motif il doit se trouver avec le haut ici et il va dans ce sens pour le bas ça vous aide à positionner donc on va commencer par la pièce de doublure donc hop je vais mettre mon tissu bien à plat donc vous pouvez choisir de couper sur l'endroit où sur l'envers votre tissu c'est vraiment un choix personnel moi j'aime bien quand il ya des motifs quand même mettre l'endroit devant moi ça me permet de bien voir ce qui se passe idéalement la voir au passé ce serait mieux voilà ah oui alors là j'ai choisi un tissu à motif en plus pour la doublure bon c'est pas grave il sera pas forcément dans le bon sens c'est pas grave alors normalement je prends plutôt de lui donc avec mon crayon textile je viens d'étourer le tour de ma pièce si vous voulez que le gabarit ne bouge pas vous pouvez utiliser des épingles donc celle ci aussi je sais pas si vous les voyez c'est la marque et je peux venir épinglé pour m'aider avec mon tissu ne bouge pas du tout est ce qu'il ya des questions il ya c'est il qui demande si elle peut réaliser sa pochette en polyester oui du moment que tu la pochette est lavable il peut monter en température il n'y a pas de souci il ya également des questions sur l'entoilage est-ce qu'il faut entoiler le tissu non vous n'avez pas besoin d'entoyer le tissu le tissu il est là uniquement pour rentrer l'entoilage est là uniquement pour renforcer votre pression par la suite donc pour l'instant vous n'avez pas besoin de l'entoilé si off si vous utilisez un tissu très très fin de type popeline comme le liberty par exemple qui est vraiment fluide là où il va falloir l'entoiler sinon vous n'aurez pas de tenue et il ya civile qui dit qu'elle utilise deux tissus qui n'ont pas de sens est ce qu'elle peut faire deux fois la pièce d oui pas de problème et agatha qui demande est ce qu'elle peut dire du simili cuir pour le tissu extérieur alors agatha en théorie tu peux comme ces pochettes en fait elles sont destinées à des personnes fragiles on va leur demander de laver les pochettes donc si tu mets du simili cuir elle sera pas lavable en machine et du coup j'ai peur qu'elle ne soit pas vraiment utilisé donc tu peux en faire une comme ça pour toi si tu veux mais dans le cas du challenge je pense que c'est quand même mieux d'utiliser du coton ou un enduit qui se lave avec une éponge et du et puis ça va une fois que j'ai fait le tour de ma pièce je viens la couper et je suis le trait que j'ai tracé il ya des questions taille de pochette ce qu'il faut vraiment faire la taille de pochette au millimètre près où est ce qu'elle peut alors on n'est pas au millimètre près par contre ce modèle de pochette il a été validé par la ligue quand on a préparé ce challenge donc il faut absolument que des masques chirurgicaux rentrent dedans donc il faut idéalement il faut pas changer la taille du patron après en cousant honnêtement la marge de couture on n'est pas à 0,5 millimètre près si c'est la question par contre refaire le patron en modifiant la taille des pièces c'est pas ce n'est pas possible pour le challenge est ce que si on utilise du scratch on doit entoiler demande katie non parce que tu vas tracé tu vois là son coup à la fin on va traverser toutes les épaisseurs je pense qu'il n'y a pas besoin et pas mal de questions ci sur les coutures est-ce qu'elles sont comprises les marges de couture oui toutes les marges de couture sont comprises en termes techniques on va avoir des coutures ça le la doublure correspond à pièces qu'on va obtenir aussi en assemblant les autres pièces d'accord les marges de couture on va voir un centimètre en bas un centimètre en haut et sur les côtés du rabat et ensuite ici on travaillera de couture anglaise alors je sais que certaines ont eu du mal sur les réseaux c'est pour ça l'intérêt de ce live on va le voir ensemble et les coutures anglaises on les fera tranquillement demain c'est pour ça que les couper le live en deux pour pouvoir bien détailler cette partie donc tout est compris vous n'aurez rien besoin d'ajouter vous avez juste besoin de couper vos pièces à partir des gabarits également plusieurs questions sur le logo ce qu'il existe en fichier de broderie pes oui sur le blog et je vais vous remettre même chose que tout à l'heure pour le flex sur le blog vous avez plein plein de fichiers qui vous attendent je vous remettrai le lien et c'est les paires de shiva qui a fait le fichier de broderie il y est dans tous les formats désolé je suis un petit peu lente dans ma déco parce que comme je vous réponds en même temps il y a une question sur une lente c'est ce qu'il faut tracer sur l'endroit ou sur l'envers ça c'est vraiment une question de choix moi je trace toujours sur les motifs comme ça ça me permet de voir ce que je fais mais c'est vraiment une question de choix là il n'y a pas vraiment d'importance est ce que c'est possible de faire la pochette en jean ou en lin oui c'est possible sans problème alors moi la pièce de doublure est coupée j'espère que chez vous c'est bon oui il est gratuit ce fichier de broderie sur le blog vous avez plein de fichiers vous avez flex broderie machine broderie à la main au point de croix mais bientôt broderie traditionnelle vous avez aussi un coloriage de lait de cibricole tout est gratuit ce sont des créateurs et créatrices qui ont préparé ces fichiers gracieusement pour soutenir le mouvement donc vous n'avez rien besoin de payer sur le blog il suffit de télécharger donc je mets de côté ma pièce de doublure on y reviendra plus tard et maintenant on va s'occuper de l'extérieur donc moi mon tissu extérieur c'est celui-ci il y a Cynthia qui demande si on peut modifier la taille du rabat ou la forme plutôt du rabat la forme du rabat oui sans problème parce que ça ne changera pas du tout la capacité intérieure de la pochette donc le rabat si vous voulez le faire en pointe comme vous voulez il n'y a aucun souci et également plusieurs questions sur ton stylo alors ben en fait c'est un porte c'est de la craie dedans d'accord ce sont des mines en craie donc ça c'est le porte mine bo1 moi je l'aime bien ce que je trouve qu'il est facile à prendre en plus les girly les roses et il ya plein de mines différentes couleurs donc là j'ai mis du rose j'ai pas changé mais il ya du blanc il ya d'autres coloris et franchement j'en suis très contente il ne quitte plus donc pour l'extérieur nous allons découper la pièce a et la pièce f alors bien vu certaines m'ont dit hop c'est exactement la même c'est juste qu'ici vous avez en plus un repère vous pouvez utiliser la même et vous pouvez même si vous voulez poser la pièce sur le tissu qui est plié en deux et découper les deux pièces d'un coup ce n'est pas un problème c'est d'ailleurs ce que je vais faire donc cette pièce il faut une pièce a et une pièce f je vais juste continuer à découper cette pièce que je vous l'avais expliqué et ça revient ça n'arrive pas de soucis bah oui c'est un peu embêtant mais on n'a pas la main là notre réseau wifi qui a sauté hop merci françoise alors facebook vous revenez tout va bien c'est bon c'est bon bonjour martin ça va pascal ok vous êtes là c'est bon allez on continue nos découpes du coup j'espère que le live il va être retrouvé est ce que tu peux le repartager sur les groupes s'il te plaît merci donc moi j'en étais là recoucou l'isabelle j'en étais à la découpe d'accord après ce petit souci technique de facebook donc je suis sur ma pièce la f1 je m'en sers et je vais couper en même temps les deux épaisseurs recoucou mathilde et on y va alors donc je trace la même chose que ma pièce de doublure je trace le taux de ma pièce et là je vais découper en même temps voilà donc là j'ai tracé et je vais pouvoir venir découper donc je suis en train de préparer si vous revenez sur facebook je suis en train de préparer mes faces avant et arrière de pochette et je vais découper les deux épaisseurs en même temps parce que moi je suis un peu partisane du moindre effort dans la découpe bon ça va facebook vous revenez bon on a perdu quelques personnes en route vous revenez tout va bien ok alors du coup je découpe en même temps on est bien d'accord là je suis en live je ne fais pas attention au surplus de tissu j'aurais il aurait fallu que je déplace pour pas trop gâcher tout ça mais là j'essaye de gagner un temps on découpe les pièces à ce sujet bon là on est au début de la customisation plus rien sur facebook mais radami on a remis le live facebook normalement il est reparti parce que je vois des gens donc hop donc n'hésitez pas au fur et à mesure comme la dernière fois je sais pas si vous vous souvenez le live candy vous m'aviez envoyé ensuite on avait trouvé un hashtag peut-être on peut réfléchir ensemble pour voir l'avancée de vos créations aujourd'hui comme ça on verra la suite demain alors est ce que vous avez une suggestion de hashtag peut-être live couture c'est cd comme coudre ses données par exemple ça peut être bien hashtag live couture cd comme ça je peux voir ce que vous avez fait aujourd'hui moi j'aime bien voir ce qu'il ya de l'autre côté de l'écran comme ça vous pouvez poster moi je peux admirer enfin si ça vous dit bien sûr aucune obligation il ya aurore qui demande si on peut floquer autre chose que le petit logo ah on flotte tout ce qu'on veut tout ce qui nous fait plaisir là le logo c'est une suggestion mais honnêtement vous pouvez vraiment vous amuser il n'y a pas de problème voilà donc moi j'ai mes deux pièces elles sont droites à peu près voilà j'ai une pièce de face avant et du coup une pièce de face arrière que je vais mettre de côté donc c'est ces deux pièces là f et a et je vais en profiter pour brancher mon fer à repasser parce que je vais en avoir besoin donc moi j'ai interagi sur ce petit morceau de table donc je suis un peu modulable mais il faut que je branche en avance mais chez vous je pense que c'est le moment d'appuyer sur le bouton donc je range un petit peu tout mon bazar il ya certaines personnes qui ont des décalages est ce que ça viendrait de l'impression ah oui sûrement de l'impression il faut imprimer en taille réelle si vous avez un décalage après j'ai pas vérifier la fiche du moment que les pièces correspondent tout va bien alors donc ça c'est mon petit fer prime vous voyez là un peu ça il faudrait que je nettoie c'est c'est mon père c'est mon c'est mon père n'importe quoi c'est mon fer de salon et du coup voilà il a un petit peu je vais nettoyer la prochaine fois hop donc je vais me brancher mon petit fer de voyage qui est super et j'ai ici une mini table à planche à repasser donc je vais pouvoir voilà donc pourquoi j'allume mon fer c'est pour pouvoir thermocoller mais renforts de pression par la suite donc je l'ai allumé hop il bouge plus il est dans le coin là voilà donc j'ai découpé mes deux pièces ici il me manque mon rabat même chose que tout à l'heure je prends mon tissu et je suis la flèche c'est important parce que mon rabat il sera positionné comme ça à la fin il sera ici donc c'est important que mon tissu ça c'est le haut des motifs et vers le bas soit dans ce sens là par exemple je vous montre ici pour mon petit car on voit mieux c'est important de respecter le sens du motif pour avoir tous les motifs dans le même sens il ya lili qui demande si c'est obligé de mettre le renfort de pression alors lili c'est pas obligé mais c'est recommandé parce que à force de pressionner dépressionner comme ça ça peut abîmer le tissu et en fait moi ici entre les deux épaisseurs j'ai mis un petit morceau d'entoilage pour permettre à ma pression de bien résister de ne pas faire de trous donc c'est recommandé après ce pas obligatoire mais il est possible ensuite votre pochette est moins longue vie donc moi je vais viser un petit peu les motifs avoir des oiseaux sur mon rabat ça c'est joli alors je vais le mettre par exemple ici ça me semble pas trop mal c'est pour ça que j'aime bien moi voir les motifs comme ça je te dis est-ce que ça va pour tout le monde il ya mégane qui demande qu'est ce qu'on peut mettre à la place de l'entoilage l'entoilage c'est quand même le mieux après ce que tu peux faire mégane c'est qu'ils aient une petite chute de watts ou de 6 mille cuir mais à ce moment là il faudra que tu places ta pression avant de fermer la pochette mais c'est possible on pourra le faire demain si tu veux mais il faudra me rappeler de l'indiquer voilà il ya sandrine qui demande si elle peut utiliser de la double gaz sandrine tu peux utiliser de la double gaz mais j'ai peur qu'elle ait peu de tenue parce que la double gaz est un peu c'est un peu mou donc peut-être prendre le plus tôt pour la doublure et il faudrait qu'à l'extérieur tu es quand même un tissu qui tiennent pas mal hein non tu restes d'être en difficulté après ta pochette va être un peu molle mais je pense que ça se tente on a récupéré tout le monde sur facebook ils ont plusieurs questions pour ça qu'ils n'ont pas de motifs est-ce qu'elle peut prendre uniquement la taille doublure pour le gabarit oui tu m'as déjà posé cette question mais c'est de nouveau reposé plusieurs fois même sans problème sans problème vous prenez deux fois la pièce de doublure et il n'y a pas de souci peut-être fait comme ça et à la suite vous aurez peut-être envie de découper différentes pièces pour la face avant parce qu'il y a sur le blog pas mal de customisation de la face avant soit du rabat soit de la face de la pochette d'ailleurs c'est ceci qui a préparé un tuto aussi n'hésitez pas à aller voir je vous remettrai le lien ça va vous donner plein d'idées créatives alors essaye de ne pas faire trop de bêtises j'espère que c'est droit voilà moi j'ai mon rabat qui est découpé voilà je visais mon petit oiseau je trouvais qu'il était trop mignon et donc on va commencer on va poser nos renforts de pression avant de faire l'assemblage je sais pas si vous avez vu sur votre patron vous avez à chaque fois une indication donc et sur la pièce r du rabat merci manu pour les étoiles c'est gentil et hop ici donc là c'est le repère de renfort de pression et sur la pièce f aussi vous avez un repère donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va les tracer ensemble donc simplement ce que je fais je prends mon rabat je le mets endroit contre la table donc je vois la face arrière un assez pas très net mais voilà ça c'est l'envers du tissu et je viens placer dessus j'en ai partout la pièce du rabat donc je l'aligne bien alors on n'est pas à 2 mm près pour marquer le renfort de pression et à l'aide de mon stylo ce que je vais faire c'est que je vais venir appuyer sur le repère et pour le traverser donc je fais un petit trou dans mon patron voilà et je marque moi je le vois c'est l'essentiel j'ai un tout petit quelque chose ici donc ça c'est mon repère pour poser mon terme au collant et je viens choisir ma pièce f c'est celle ci c'est la pièce qui va se trouver ici à l'avant de la pochette c'est la pièce qui va être en dessous si vous voulez choisir par rapport à vos motifs vous pouvez très bien venir positionner le rabat et regarder ce que ça donne c'est pas mal ça c'est pas trop mal lorsque je vais faire ça donc pareil même chose je mets la pièce f avec l'envers face à moi et je viens mettre ici et je marque j'avais déjà fait un trou au travers pour marquer l'emplacement alors je peux même faire une croix si je veux là vous n'allez pas trop voir parce que c'est rose c'est ici voilà donc ça c'est au dos maintenant une fois que j'ai fait ça je vais avoir besoin d'un morceau d'un toilage que je n'ai pas sorti est ce que je peux me donner l'entoilage qui est de là haut là il te plaît et avec soit la pièce x soit vous faites comme vous voulez moi c'est ça c'est une indication pour vous aider mais sinon vous prenez un petit bout d'entoilage comme vous voulez je vais respecter quand même les propres patrons parce que sinon c'est pas très cohérent et à françoise qui demande si on peut mettre du thermocollant pour avoir une meilleure tenue oui bien sûr sans problème et donc une fois que j'ai découpé dans mon entoilage les deux pièces f x pardon je viens regarder mon entoilage alors je vous montre je sais pas si vous voyez avec la lumière il y a un côté qui est rugueux et il ya un côté qui est un peu plus lisse et qui brille je sais pas si vous voyez le côté qui brille contient la colle donc ce que je vais faire j'ai toujours ma pièce face à moi d'accord qui est sur l'envers je le rappelle et je viens aligner cette pièce là pour qu'elle recouvre mon repère mon repère ici voyez il est là en plein milieu hop je le recouvre complètement pour qu'il soit au milieu à peu près de la pièce on s'en fiche si c'est droit ou pas c'est juste un petit repère pour vous après ce que je vais venir faire je viens sortir ma table à repasser portable et voilà et je viens donc je place bien je vérifie que la colle est contre le tissu sinon quand je vais passer le fer ça va rester sur mon fer c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici en salon vous voyez pas très beau et je viens du coup thermocoller avec un fer chaud donc j'appuie je repasse pas tout de suite j'attends de voir si ça prend bien donc je tamponne et une fois que ça a bien pris je peux repasser si je veux et repasser toute ma pièce il faut juste vérifier que ici je sais pas si vous voyez sur instagram j'espère ici que ma pièce mon petit entoilage ne se décolle plus donc du coup maintenant cette pièce devient ma pièce f parce qu'elle a l'entoilage dessus d'ailleurs me l'écrire je vais marquer f pour pas me tromper tout à l'heure donc une fois que ça c'est fait je la mets de côté et je vais faire exactement la même chose avec mon rabat j'avais mon repère quelque part ici il est plutôt vers le bas même chose je prends mon entoilage et je viens mettre la partie brillante qui contient la colle sur mon repère est ce que il y a des questions alors sur ce que tu fais non mais d'autres questions par exemple sur le tapis de repasser alors ça c'est le tapis de repassage prime je vous chercherai les références il a vécu aussi parce que je l'emmène partout sur les salons tout ça il est vraiment très très bien donc là je vous montre il est très grand et moi je le plie en quatre pour pas qu'il prenne trop de place je vous mettrai les références si vous voulez et c'est vrai qu'il est vraiment pratique moi je l'aime bien il passe en machine alors faudrait que je le lave et de l'autre côté il est molletonné et le fer c'est pareil c'est la marque prime pour avoir le patron yvette il faut que tu ailles sur mon site donc le site c'est boutique .dodinette.com voilà monsieur dodinette va t'envoyer le lien et donc le patron est à 2 euros et le prix hors taxe est reversé au comité de la ligue contre le cancer de la Seine-Saint-Denis en soutien avec ce challenge alors de nouveau des questions sur le logo oui est-ce que vous pouvez le récupérer alors j'arrive j'arrive je débranche mon fer parce que sinon il va pas s'éteindre alors c'est quoi les questions sur le logo est-ce qu'on pourra voir le logo en appliqué comment récupérer pour la broderie oui 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 vous avez déjà en flex vous avez un coloriage de laitibricole vous l'avez en version broderie et on va s'organiser pour que vous puissiez faire un appliqué c'est vrai que c'est une très bonne idée on va on va préparer ça une fois que mes deux pièces sont prêtes je les mets de côté il y a Martine qui demande quelle est la différence entre l'entoilage et le thermocollant alors l'entoilage là c'est un entoilage thermocollant en fait thermocollant veut dire que tu peux le poser au fer à repasser donc souvent l'entoilage est thermocollant sinon tu as aussi le thermocollant pour appliquer qui n'entoile pas le tissu mais qui le recouvre de colle je sais pas si c'est ça la question ou plus précisément moi je vais venir me préparer ma canette parce que bien sûr je ne l'ai pas préparée ou alors je vais coudre en rose moi je vais coudre en rose je vais garder ma canette rose c'est pas grave du tout est-ce qu'il y a des questions sur ces découpes ? non il y a Isabelle qui a des problèmes de taille de pièce d'accord c'est un problème d'impression après Isabelle honnêtement regarde la différence de taille si c'est minime c'est pas grave parce qu'on va avoir des marges de couture quand même assez large tu pourras réajouter sans problème également Isabelle qui demande si on colle l'entoilage sur l'endroit ou l'envers ? alors sur l'envers Isabelle parce que nous là c'est mon endroit regarde c'est la pièce F moi je ne veux pas voir l'entoilage je veux qu'il renforce ma pression ouais c'est derrière je sais pas si vous voyez bien avec la lumière il est là ah bah bravo les petits bricoles à copier mon tapis de repassage alors quand on en est là on va commencer ce monsieur Dodinette qui commente oui ce monsieur Dodinette on va commencer l'assemblage de la partie extérieure quelle heure est-il ? oui ça va on peut commencer est-ce que tout va bien pour les découpes ? hop le collage peut être mis avec la pochette Manu je ne sais pas je vais demander à la ligue parce qu'on avait dit qu'on ne mettait pas de mots ou quelque chose dans les pochettes parce que les bénévoles ne pourront pas et les membres du comité vérifier tous les courriers et tout ça alors pour le tissu oui c'est ma petite mercerie tout va bien pour vous ? vous en êtes où dans vos découpes ? est-ce que tout est prêt pour vous ? je vous attends et on va continuer en attendant je vais enfiler ma machine alors moi j'ai choisi ce fil là je vous montre parce que je sais que vous l'aimez bien en plus donc c'est du fil multicolore et donc ce fil c'est le fil de vos idées qui est partenaire du challenge et aussi de ce live et donc je vais utiliser celui-ci une question des fils à sosso si je remplace l'entolage par un renfort de tissu à coudre sur la doublure pour éviter de voir les points quel repère je prends ? je n'ai pas tout compris c'est une question de Rémi peut-être oui c'est Rémi si ah oui bah oui alors les fils à sosso c'est elle qui a fait les fichiers de broderie vous allez voir elle va vous faire des super tutos on ne lui met pas du tout la pression moi je vous dirais s'il n'est pas thermocollant ne le placez pas et je vous montrerai demain avant de fermer la pochette on placera peut-être au moins les pressions je pense qu'on placera les pressions je vous expliquerai parce que c'est dommage si vous le cousez ça va se voir ça va faire un petit c'est dommage donc j'enfile mon fil dans ma machine alors je vais essayer de une dernière fois je ne sais plus comment je m'étais installée c'était pas mal je crois que j'avais zoomé aussi pour facebook pas de problème instagram est-ce que vous voyez ? oui là ça va je pense que ça va n'hésitez pas à dire si c'est compliqué est-ce que vous voyez mes mains ici ? bon n'hésitez pas à le dire et mon assistant me le dira donc j'enfile ma machine s'il y a des questions dis-moi pendant ce temps là il y a Janine qui demande si on peut mettre du thermotissus pour toute la pochette de l'entourlage thermocollant oui s'il n'est pas trop épais je pense que c'est bon et Sandrine qui dit n'oublie pas ta canette oui merci Sandrine mais en fait comme je suis partisane du moindre effort j'ai pris une canette déjà faite rose mais ça ira je pense que ça ira enfin je risque de tomber en panne en plein milieu donc voilà et Catherine qui redemande s'il y a un logo broderie machine oui 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 Catherine sur le blog sans problème et même point de croix à la main et bientôt broderie traditionnelle n'est-ce pas ? et Filasoso qui travaille et Rachel qui demande est-ce qu'on peut broder ce qu'on veut sur la pochette ? oui 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 broder ce que vous voulez du moment que ça reste bienveillant et par contre ne broder pas on a demandé que les pochettes ne soient pas des espaces publicitaires donc si vous voulez signer votre pochette mettez une petite étiquette dans un coin mais ne broder pas en gros votre nom parce que vous ne savez pas qui va recevoir cette pochette et il n'a peut-être pas envie d'avoir une pochette de pub et Marie-Annie qui demande si on peut prendre du tissu recyclé ? oui on prend ce qu'on veut donc j'ai mis ma machine en tension est-ce que tout le monde où je peux acheter le tapis Sophie je le dirai après le live je donnerai la référence tu pourras le trouver un peu partout c'est un tapis qui est quand même connu j'ai vu est-ce qu'un bulletin par pochette ? oui alors oui et d'ailleurs je voulais imprimer je voulais vous le montrer mais je ne l'ai pas fait donc je le cherche vous entendez que je le cherche dans mon bazar derrière moi voilà donc le bulletin il est là d'accord donc il faut le remplir vous pouvez le réduire s'il est un peu gros pour vous et le placer dans votre pochette donc là vous voyez à l'envers c'est normal parce qu'il a l'endroit pour moi vous mettez bien sûr un bulletin par pochette pourquoi ? parce que si vous envoyez 50 pochettes par exemple je pense que dans les comités ils ne vont pas garder tous les colis ils vont prendre les pochettes et les stocker et du coup ce n'est pas dit que toutes vos pochettes soient ensemble avec le bulletin donc placez bien un bulletin dans chaque pochette pourquoi un bulletin pour celles et ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de challenge ? parce que ce bulletin va peut-être être gagnant pour vous et vous faire gagner un des cadeaux mis en jeu par tous les partenaires du challenge donc ils sont derrière mais demain je vous les reciterai tous parce qu'on aura plus de temps demain et je vous dirai qui et qui etc le bulletin il est à la fin du patron Catherine pour ta question bonjour de la réunion Marion et du coup ce bulletin si votre pochette est tirée au sort vous pouvez gagner donc un des cadeaux mis en jeu il y en a beaucoup je suis en train de les recenser au fur et à mesure et le global des cadeaux atteint plus de 10 000 euros alors c'est vraiment énorme il y a des très très beaux cadeaux il y a du matériel il y a du tissu il y a des patrons de créateurs il y a aussi des très très gros cadeaux comme des cadeaux avec des budgets de 300, 400 euros, 700 euros voilà il y a vraiment beaucoup de cadeaux qui sont mis en jeu et qui vont être superbes du coup je vais vous les présenter au fur et à mesure sur ma page tous les jours vous avez vu je vous en présente oui on peut réduire la taille du bulletin c'était la part des bulletins et il y a Sabine qui demande si on peut faire des bulletins à la main je pense que non il faut ça parce que vous avez quand même les mentions légales du RGPD tout ça vous savez la protection des données et en réalité quand il y a un formulaire il y a toujours besoin d'avoir cette mention pour que la personne qui le remplit soit au courant de ce qui va être fait des données en l'occurrence ici elles vont être détruites après le challenge donc c'est vraiment ce bulletin officiel qui compte ce que vous trouvez après le patron alors on va y aller donc pour assembler vos pièces vous allez avoir besoin soit de pince soit d'épingle c'est vraiment comme vous voulez vous prenez ce que vous avez l'habitude de prendre oui Florent la taille de l'aiguille 80 c'est bien parce qu'on travaille sur du coton donc il n'y a pas de problème et pour les réglages de notre machine je vais vous expliquer maintenant donc mon aiguille j'ai mis 80 et ma tension du fil moi elle est ici votre machine alors ce n'est pas une machine pour gaucher vous êtes à l'envers voilà c'est écrit Veritas mais vous voyez dans l'autre sens ma tension du fil est ici moi je l'ai mis sur 4 parce que je travaille du coton donc en fonction de votre machine il faudra peut-être chercher où est la tension du fil d'accord et ma machine à moi est électronique donc vous si elle c'est une mécanique vous avez certainement des molettes quelque part pour le point qu'on va utiliser on va utiliser le point droit donc moi il est ici c'est le point numéro 1 qui correspond ici alors peut-être je vais vous zoomer Instagram hop et tourner voilà Facebook je vais zoomer aussi donc vous êtes à l'envers je vous rappelle n'hésitez pas si j'oublie de dézoomer de me le dire donc moi c'est ce point là vous voyez c'est le point droit avec l'aiguille au milieu c'est celui-ci que vous avez besoin de choisir ensuite la longueur du point donc c'est ce symbole là vous voyez des petits points j'espère que vous voyez bien Instagram c'est des petits points qui font du plus petit au plus long donc ça c'est le réglage de notre longueur du point donc normalement sur le coton c'est 2,5 moi j'aime bien coudre avec des points un peu allongés donc moi je vais mettre 3 mais vous pouvez rester à 2 voire 2,5 c'est très bien ensuite ça c'est la largeur du point donc c'est plutôt si on travaille le point zigzag ou on déplace l'aiguille pour l'instant on n'en a pas besoin notre réglage de machine est bon la tension à 4 le point droit ici et un point allongé à 2,5 3 en fonction de ce que vous aimez coudre enfin comme vous connaissez votre machine pour le réglage de machine c'est bon ici si vous vous demandez ici c'est un variateur de vitesse parce que ma machine je peux la brider c'est la machine Marion de chez Veritas donc voilà oui plusieurs questions sur ta machine oui si tu la trouves bien quelle est elle elle est super je vous en parle souvent c'est la machine Marion alors là vous voyez pas si Facebook vous voyez Instagram aussi j'avais la machine Regina si c'est ça la question de chez Veritas Marion et Regina sont identiques en termes de capacité j'ai juste changé pour Marion parce que Regina n'est plus fabriquée et je vous donnais envie avec ma machine donc du coup je suis passée sur Marion c'est exactement la même chose c'est une machine électronique qui permet de faire énormément je vous montre de points fantasy là on va pas s'en servir là tout de suite mais voilà sachez qu'il y a plein de points différents elle passe bien les épaisseurs moi je m'en sers pour ma confection d'accessoires même les choses épaisse j'en suis très contente et si vous voulez en savoir plus sur le blog vous avez un article à son sujet tapez avis d'audinette Veritas sur Google et vous trouverez vous trouverez ça voilà parce que c'est pas le but de passer deux heures sur la machine mais voilà alors quand votre machine est réglée je vais vous dézoomer un peu parce qu'on va travailler sur les pièces qui sont là hop donc nous on va commencer par assembler la partie extérieure donc pour ça je vais prendre la pièce F donc la pièce F c'est celle qui comporte le renfort d'accord je la pose face à moi et je dois voir l'endroit du tissu c'est important je prends mon rabat donc moi mon tissu il a tendance un peu à filer et il est fin alors attendez je vais couper mes petits fils hop je prends mon rabat d'accord ça c'est l'endroit du tissu qui se trouve face à moi et je viens rassurez-vous on fera des lives de customisation je vois passer vos questions sur le logo papier transfert et tout j'en ferai un bien sûr et je vous expliquerai tout ça mais là il faut qu'on avance notre pochette n'hésitez pas sinon à rejoindre le groupe c'est le groupe challenge coudre ses données et posez vos questions on vous répondra sans problème vous êtes déjà pratiquement 7000 dessus je crois d'ailleurs je vois que mon rabat n'est pas très droit enfin bref c'est pas grave donc je prends mon rabat comme ça l'endroit est face à moi et je viens le tourner pour le positionner endroit contre endroit sur ma pièce F ce qui donne ça donc je dois avoir je vais vous montrer avec le patron c'est plus simple moi mon rabat en haut il a des petites encoches comme sur tous les autres rabats du patron par exemple celui-ci c'est pareil d'accord ici vous avez des petites encoches là en haut donc je dois avoir cette partie là qui doit se trouver sur le haut de la pièce en gros avec le rabat je vous le montre ça c'est l'endroit comme ça d'accord j'ai bien mes encoches sur le haut ici c'est ça que j'ai besoin parce que là peut-être vous n'allez pas trop avec le tissu j'aligne bien le haut alors quand on a découpé droit ça se passe mieux que moi en tout cas donc j'aligne bien le haut et j'aligne bien aussi les côtés à Instagram vous ne voyez pas la pièce en entier alors excusez-moi je vais essayer de bidouiller quelque chose hop voilà j'espère que ça va tenir hop donc j'aligne bien les côtés et le haut d'accord je prends ma petite pince ou mes épingles en fonction oh là là et déferlement de coeur sur Instagram et je viens accrocher ça ne sent pas la pièce A c'est pareil c'est exactement pareil on peut commencer comme ça je n'ai pas suivi le tuto faisons comme ça comme on a commencé mais c'est exactement la même chose oui exactement vous avez raison c'est la pièce A merci beaucoup c'est bien il y en a qui suivent il y en a plusieurs ouais bravo non j'ai pas imprimé mon tuto vous avez tout à fait raison alors hop c'est la pièce A on est bien d'accord c'est bien c'est bien hop on aurait pu tout découdre en même temps tout et tout ça vous découit vite c'est une expérience aussi hop là donc je répète n'écoutez pas ce que j'ai dit c'est la pièce A qui se trouve ici face à moi et la pièce F ici la pièce R de rabat n'importe quoi donc on récapitule A endroit contre endroit avec le rabat et les motifs doivent se trouver donc là j'ai fait exprès de prendre un petit fuit à motifs mes oiseaux sont face à moi sur cette pièce et sur l'autre ils sont peut-être en bas c'est normal hop comme ça ok donc maintenant on va venir assembler ces deux pièces ensemble mon tissu là un peu fluide je vais le placer sur le côté des pinces donc là ce que je vais finir faire avec ma machine je vais venir réaliser une couture au point droit hop je vais mettre ici à 1 cm donc vous pouvez mesurer si vous voulez mais on va servir du pied ici d'accord donc ça correspond à peu près à cette partie là comme par hasard d'accord à peu près à ça ça c'est un centimètre hop et je vais venir piquer tout droit donc je viens positionner mon tissu sous ma machine donc on pousse la pièce F donc j'espère que vous voyez et donc je viens positionner mon tissu ici et je le place sous le pied alors je vais vous zoomer donc on a déjà réglé notre point on est d'accord on est au point droit et on va travailler avec une marge de couture de 1 cm donc comment je vais faire pendant cette phase de couture je le répète je le dis à chaque fois je viens aligner le bord de mon pied et je vais regarder uniquement le bord du pied je ne regarde pas l'aiguille c'est important donc en fonction de votre machine moi mon repère 1 cm est déporté par rapport au pied donc moi je vais venir en fait simplement déplacer l'aiguille pour piquer à peu près 1 cm on n'est pas à 2 mm près rassurez-vous oui le replay sera disponible si on y arrive parce qu'on a eu un petit souci technique sinon je prendrais le replay d'Instagram pour l'héberger sur Youtube il y a Sandrine qui demande est-ce qu'il faut coudre le petit rebord oui on coudre toute la longueur sans problème du coup je viens planter mon aiguille je regarde si je suis à peu près à 1 cm moi je pense que oui mais je vais vérifier quand même voilà c'est bon et donc alors moi je ne suis pas vraiment en face de la machine c'est vous qui êtes donc ce n'est pas facile pour moi et je vais venir coudre au point droit sur toute la longueur en conservant un espacement de 1 cm donc ma pédale est là moi sur ma machine quand je la démarre elle me fait ce point là c'est à dire trois petits points sur place et elle fait un nœud avec le fil de canette et ma couture est sécurisée donc je vais l'enlever je ne peux pas l'enlever là non parce que j'ai planté donc je vais faire comme si elle ne le faisait pas je vais faire comme vous je vais faire un point avant arrière donc j'avance tranquillement voilà là elle est en train de piquer sur place voilà donc là je fais un point avant j'enclenche ma marche arrière et je fais quelques points arrière pour venir sécuriser ma couture une fois que j'ai fait ça hop je reviens en marche avant et j'y vais tranquillement donc je vérifie tout le long de ma couture je vérifie que mon pied est toujours aligné pour être sûr d'être à un centimètre d'accord si je vois que je décale on ne sait jamais je ne panique pas je ne tire pas mon tissu avec sur le côté le volant je viens planter l'aiguille et quand l'aiguille est plantée je peux me permettre de lever mon pied et de réajuster dans la direction qui m'intéresse hop mes mains qui sont là elles ne poussent pas le tissu elles ne le tirent pas non plus elles sont là juste pour guider gauche droite comme ça j'essaye d'avoir un poignet un peu fluide parce qu'en dessous j'ai des griffes d'entraînement qui entraîneront le tissu tout seul allez et je continue ma couture donc j'enlève mes petites pinces au fur et à mesure je vais essayer de ne pas en mettre partout comme à mon habitude et je viens coudre au fur et à mesure sur toute la longueur voilà je vais tranquillement est-ce qu'il y a des questions ? il y a Lucie qui est là on déplace à combien l'aiguille ? on la déplace à combien l'aiguille ? on la déplace pour piquer à un centimètre certaines machines n'ont pas besoin de déporter c'est parce que moi il est décalé mon centimètre donc vous mesurez à peu près pour être à peu près un centimètre quand l'aiguille plante et il y a Christelle qui dit que ça veut dire que ta couture est au bord de la languette oui 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 tout à fait je n'ai pas coupé très droit donc normalement on arrive pile au bord de la languette à peu près mais là moi je ne suis pas super droit oui moi je vais couper mon fil comme ça parce que ma machine elle a un coup de fil automatique voilà ah bah non parce que je n'avais pas bien j'avais levé mon pied donc voilà là ma couture elle est faite c'est vrai que vous êtes très zoomé je vais couper mon fil qui est là je vais dézoomer un peu est-ce que ça va pour tout le monde hop donc je coupe un petit peu mes fils voilà ici donc vous voyez moi je ne suis pas pile poil c'est pas grave donc quand j'ouvre je vérifie que tout va bien j'écarte un peu pour voir si ma couture je ne vois pas les fils sinon que ma tension n'est pas bonne c'est vrai qu'il est top monsieur Dodinette Françoise tu as bien raison donc hop voilà donc là je vérifie si ma couture je ne vois pas de fil c'est que je suis bien j'essaye de viser pour vous pour Instagram de voir un peu mes mains ce que je fais voilà donc une fois que cette pièce là est assemblée on peut assembler maintenant notre pièce F donc celle-ci on va la garder comme ça on surpiquera après ok hop il y a Caroline qui demande si on peut matasser la pochette oui mais ça risque de faire un peu épais dans les coutures anglaises mais pourquoi pas pourquoi pas avec si tu mets de la ouate fine ça peut être sympa justement oui très bonne idée donc une fois que j'ai fait ça moi j'aime bien tout vérifier parce que je suis un peu dyslexique d'accord donc je mélange d'endroit en verre tout ça et les pièces comme vous avez remarqué donc ça c'est le dos de ma pochette donc si je tourne je vais arriver sur la face avant d'accord je vais faire comme ça c'est plus simple pour vous expliquer le placement et vérifier que je suis bien aussi je pousse ma machine quand cette couture est faite donc ça c'est ma pochette quand elle sera finie moi ce que je veux obtenir c'est le motif dans ce sens là d'accord qui vient sous le rabat donc pour ça je garde comme ça hop et je viens positionner donc je mets ma pièce comme ça face à moi et je viens la positionner je vais vérifier après donc ça c'est ma pièce F d'accord donc l'envers hop je la mets comme ceci donc là les motifs sont dans le sens opposé d'accord et ben non c'est pas ça c'est à l'envers ça c'est tout le temps ça donc hop plus simple je vais le poser comme ça check donc il y a Guylaine qui demande c'est quoi une couture anglaise on va le voir demain Guylaine donc désolé moi j'ai besoin de Gislaine j'ai besoin de comme je mélange tous les sens je fais comme ça donc j'ai ma pièce A face à moi donc le motif est dans le bon sens tête en haut et les pieds en bas et mon autre pièce ici elle doit être dans le sens opposé d'accord je sais pas si vous voyez bien la tête de l'oiseau est là et les pieds sont là donc je les mets endroit contre endroit dans le sens opposé ah il y a Christine qui aimerait voir les côtés de la petite languette pour voir la couture ah ma couture n'est pas droite Christine donc c'est bon ma couture moi elle est pas très droite ici hop et également Chloé qui demande s'il faut surfiler les deux coutures non pas pour l'instant désolé je vérifie mon placement parce que si je vous dis n'importe quoi donc j'ai ma pièce là au milieu qui est l'oiseau la tête en bas les pieds là et je viens positionner ma pièce pour que les motifs soient là dans le même sens hop la pièce F et j'aligne bien ici pour qu'après elle se place dans le bon sens on va vérifier hop je place des pinces tac il y a Manu qui demande si on peut faire le rabat et le dos en un seul morceau oui on peut on peut pas de problème donc j'ai placé mes pinces et je viens vérifier tout de suite que c'est bon quand ça va être cousu je vais bien avoir mon oiseau dans le bon sens avec mon rabat dans le bon sens donc tout va bien mon placement est bon je vous le redis hop donc quand vous êtes comme ça vous avez cousu votre rabat la pièce qui est là s'appelle A je crois je viens positionner la pièce F endroit contre endroit donc la pièce F elle contient le renfort de pression et les motifs doivent se trouver en face à face c'est à dire que les oiseaux là hop sont dans le même sens j'ai la tête en bas et là j'ai tête en bas voilà dans le même sens pour se trouver ensuite dans le bon sens quand on aura terminé donc j'aligne bien les côtés ici j'aligne bien le bas et je m'apprête maintenant à piquer ici au point droit à 1 cm aussi il y a Valérie qui demande si la languette est prise dans la couture ou on passe juste à côté normalement si on mesure en réalité je pense que j'ai mis la languette j'ai mis 1 donc normalement elle arrive pile poil voilà moi j'ai mis 1 ici donc normalement ça arrive pile poil mais moi comme j'ai découpé en vous parlant je ne suis pas pile poil ce n'est pas grave du tout là j'ai un mini décalage on s'en fiche ça se rattrape très bien ce n'est pas un problème hop donc maintenant je vais faire cette couture là est-ce qu'il y a d'autres questions ? il y a d'autres questions sur le concours en général qu'on répondra peut-être plus tard ok d'accord tu les notes ? ok donc pareil hop là je viens exactement c'est la même couture donc je vous me passe c'est tout pareil je positionne mon pied au bord du tissu et j'y vais alors je vais ranger mes teintes c'est tout que je m'oblige après j'y vais je vais faire cette couture pour moi hop et je pense à mon point arrière cette fois je coupe mon fil sans lever mon pied j'ai un problème de oh d'accord j'ai fait un petit bourrage tout va bien non c'est bon hop mon fil est coupé c'est bon donc là cette couture là une fois qu'elle est faite je peux couper tout mon petit fil qui dépasse j'en ai pas mal moi parce qu'il est très fort mon tissu et donc si je vérifie je dois obtenir ça d'accord je dois obtenir le rabat avec le motif à l'envers la face arrière avec le motif dans le bon sens et la face avant avec le motif à l'envers vous devez être comme ça il y a Stéphanie qui demandait ce qu'on faisait aussi à un centimètre du bord oui tout à fait c'est pareil tout pareil voilà donc une fois qu'on a fait ça je vous laisse travailler tranquillement idéalement ici je peux venir plaquer les marges de couture les repasser c'est même mieux mais mon fer est éteint moi ce que je vais faire ici je vais venir faire une surpiqure sur mon rabat d'accord donc pour ça je vais mettre alors c'est vous qui choisissez soit vous placez je vais le mettre comme ça je ne sais pas si vous voyez bien vous avez les marges de couture qui sont ici donc vous choisissez si vous voulez les plaquer vers le côté du rabat ou vers la pièce A moi je vous conseille plus de faire vers la pièce A comme ça vous allez avoir toute cette marge derrière qui va venir se plaquer là et qui va disparaître plutôt que si vous faites ça ça ne va pas être très très joli pour l'instant donc plaquer là plutôt vers le bas vers la pièce A d'accord et je vais tourner vous pouvez placer des pinces est-ce que mon fer est encore chaud ce serait idéal hop pardon je vais essayer de repasser un petit coup il n'est pas très chou ok on va faire sans hop donc moi je plaque mes marges vers le bas pour cette surpiqure là tac idéalement la maison vous repassez pour que ce soit nickel c'est beaucoup mieux et là on va venir ensemble réaliser une surpiqure ici au bord de la pièce pour bien plaquer cette partie là je vous le montre je l'ai fait du coup ici sur cette pochette là que je vous montrais tout à l'heure sauf que moi j'ai mis un passepoil entre les deux mais c'est exactement la même chose et du coup j'ai fait une surpiqure qui est au dos et c'est plus joli à cet endroit merci Catherine pour tes étoiles Françoise la surpiqure elle est pas obligatoire c'est juste une question pour que ça se place bien tu n'es pas obligé tu peux bien repasser et ça se placera aussi très bien donc moi je vais venir surpiquer ici il y a Stéphanie qui demande est-ce qu'on peut couper un peu la marge de couture non ? non parce qu'on en a besoin pour la couture anglaise pour l'instant ah ici ah oui ici oui oui sans problème les côtés là mais c'est pas une marge de couture oui oui vous pouvez couper un petit peu si ça vous gêne après le fait de la surpiquer là vous voyez ma marge de couture elle fait quand même un centimètre donc je vais venir piquer n'importe où tant que je suis dans la marge pour bien la plaquer moi je vais piquer à 0,5 par exemple non Stéphan tu n'es pas obligé de surpiquer absolument c'est vraiment une histoire de goût voilà hop donc moi pour surpiquer je vais me prendre un repère et je vais déplacer mon aiguille sur le côté et je vais venir surpiquer donc pour la surpiqure pensez à allonger votre point c'est plus joli bon moi je suis déjà à 3 c'est quand même pas mal je vais mettre à 3,5 et on pique tranquillement je suis en marche arrière tout va bien ici je suis un peu loin du bord je suis à 0,5 c'est pas grave comment tu fais ta surpiqure alors moi je l'ai fait à 0,5 je vais vous montrer idéalement c'est mieux d'être le plus près possible du bord c'est plus joli donc là je vais vous montrer ça moi je l'ai fait là ici je l'ai fait à 0,5 vous piquez où vous voulez en réalité du moment que vous tombez voilà vous voyez là ça c'est ma surpiqure elle est là elle est en rose la deuxième du moment que vous tombez dans la marge comme ça elle est plaquée donc vous pouvez très bien là j'ai fait 0,5 mais si vous voulez quelque chose de discret moi j'ai fait ça ce matin j'ai piqué vraiment au ras c'était aussi sympa c'est vraiment en fonction de votre niveau votre envie il n'y a pas vraiment de règles moi j'ai surpiqué au dos si c'est la question j'ai surpiqué au dos parce que je ne voulais pas voir la surpiqure sur le rabat mais vous pouvez piquer où vous voulez mais vous piquez du côté de la marge de couture surtout oui il y a plusieurs questions là dessus est-ce qu'on surpique à l'endroit ou sur l'envers est-ce qu'on pique côté rabat ou sur le dos alors comme là toute façon notre phase de couture du jour est terminée je vais tourner et je vais vous répondre en vous regardant c'est plus sympa alors on va remonter tout le monde hop là excusez-moi donc je vais me tourner donc pour les surpiquer hop attendez instagram vous êtes un peu peut-être en bas voilà donc pour surpiquer c'est vraiment pour avoir des finitions plus jolies d'accord donc moi je choisis de surpiquer là de ce côté sur le dos de pochette parce que pour moi personnellement la façon de pochette c'est ce que je vais regarder le plus souvent donc derrière ça m'intéresse moins donc c'est pour ça que j'ai fait ça et la question est-ce que je pique de ce côté du côté extérieur ou du côté intérieur en fait la machine souvent elle fait des points plus jolis à l'extérieur donc enfin le côté qui est au-dessus donc moi j'aime mieux me placer avec mon tissu comme ça et piquer à travers pour avoir les points les plus jolis au-dessus si vous avez peur de ne pas être dans la marche vous pouvez très bien tourner c'est pas dramatique non plus ça vous fera un point un peu moins joli sur l'extérieur mais ce n'est pas grave oui le live sera posté sur youtube juste après je vais le récupérer si j'arrive à tout récupérer parce que on a eu une petite contrainte technique sur facebook sinon je le récupérerai de instagram c'est pas un problème et il sera sur youtube je vous le partagerai ça sur le blog pour la phase de couture d'aujourd'hui j'ai fait exprès je voulais finir maximum à 19h30 parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des choses à faire ensuite c'est fini pour aujourd'hui la phase d'assemblage de couture donc nous avons notre pièce extérieure qui est assemblée d'accord qui est prête à être cousue pour demain et nous avons notre pièce de doublure qui nous attend gentiment et demain on assemblera notre pochette et on fera les coutures anglaises on en parlera et on terminera notre pochette pour cette phase là demain c'est pareil rendez-vous à 18h on va attendre 5-10 minutes ensemble le temps que tout le monde arrive et ensuite on aura une heure et demie pour finir donc normalement ça ira très très bien voilà donc si vous n'avez pas fini pour demain votre petit travail c'est de finir l'assemblage de la partie extérieure pour pouvoir ensuite demain réaliser notre couture anglaise bien tranquillement que tout le monde puisse poser ses questions et que tout le monde ait une pochette sympa et soit fier de soi à l'issue du live plusieurs questions oui si on veut mettre du passepoil à quelle étape c'est ? alors ça dépend vous voulez mettre du passepoil si vous voulez passepoiler juste le haut d'accord en fonction du rabat vous pouvez passepoiler mais il y a des rabats qui sont plus faciles à passepoiler que d'autres par exemple sur le rabat arrondi c'est plus facile j'ai perdu ma pièce de patron donc je ne peux pas vous la montrer elle est là hop voilà le rabat arrondi est plus facile d'accord sachant que ici cette partie là on va la perdre finalement donc quand vous posez votre passepoil vous pouvez très bien venir comme ça sans venir sur les côtés parce que le 1 cm va disparaître donc le rabat arrondi est plus facile à passepoiler et si vous voulez passepoiler le rabat il faut avant qu'on pose la doublure venir mettre le passepoil ici par exemple moi je pourrais m'amuser à passepoiler le bord de mon rabat d'accord qui va se trouver comme ça à la fin je peux maintenant venir mettre un passepoil ici avant l'assemblage de la doublure si vous voulez passepoiler ici en haut d'accord c'est avant cette étape avant l'étape où on assemble les deux pièces ici je vais vous montrer donc imaginons d'accord parce que là c'est cousu imaginons que cette pièce est la pièce qui est là donc elle est là et moi je vais venir mettre ensuite endroit contre endroit le rabat ici j'ai du passepoil ça tombe bien est-ce que tu peux me donner un passepoil coupé s'il te plaît là il y en a plein je vais vous montrer comment le placer il faut le décaler à un centimètre là regarde là derrière toi il y en a plein il faut venir le décaler à un centimètre avant de poser mon rabat donc mon passepoil il est comme ça d'accord donc vous avez la gance ici et la partie plate je vais venir là on est bien d'accord que je suis à l'envers c'est normal je vais venir positionner mon passepoil de manière à avoir la gance qui est vers l'intérieur de la pièce c'est important et je le positionne dans le décalant pour que la couture qui est déjà présente sur le passepoil je ne sais pas si vous la voyez se trouve à un centimètre du bord donc ça doit donner à peu près ça d'accord donc je place mon passepoil sur toute la longueur de la pièce la gance doit être vraiment vers l'intérieur et ensuite je vais venir poser ma pièce de rabat pour prendre le passepoil en sandwich et traverser toute l'épaisseur et en cousant à un centimètre j'arriverai pile poil ici donc la même marge de couture que ma pièce ici que j'ai réalisé tout à l'heure si vous n'êtes pas à l'aise pour coudre le passepoil placez-le cousez le passepoil et ensuite placez le rabat pour piquer au travers voilà si c'était ça que vous souhaitiez même chose pour le bas vous pouvez très bien vous amuser à placer un passepoil ici avant d'assembler les deux pièces donc on se trouve ici c'est la même chose vous placez juste votre passepoil de manière à ce qu'il se trouve vers l'intérieur et hop et ensuite vous le décalez à un centimètre et c'est bon je vais continuer à répondre à vos questions je vois que pas mal de personnes s'en vont donc je vous dis à demain si vous avez fini votre couture et passez une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite voilà parce que je vois plein de coucou j'y vais j'y vais quelles sont les autres questions alors est-ce qu'on doit est-ce qu'on peut faire une surpiqure entre A et F on peut pas de problème si vous voulez plaquer vous pouvez mais en fait ici est-ce qu'on le voit ici voilà vous voyez c'est entre ces deux pièces là en fait moi cette partie là elle va se trouver entre les deux en dessous donc finalement on va pas tellement l'avoir c'est pour ça que je ne l'ai pas surpiqué mais si vous voulez surpiquer il n'y a pas de problème et il y a Audrey qui trouve la hauteur un peu juste elle se pose la question est-ce que les masques rentrent bien dedans oui la hauteur par rapport oui oui on regarde hop donc là il y en a une voilà et on est large ça c'est un masque classique chirurgical que j'ai acheté en grande surface la hauteur on va perdre en hauteur pour vous dire ça hop et il n'y a pas de problème j'ai de la place même vous voyez là quand même ça déborde donc il n'y a pas de problème pour les masques en largeur aussi ça rentre bien le but c'est que ce soit facile à manipuler que je puisse l'attraper facilement vous voyez là quand même j'ai de la place sur le côté c'est voulu sinon il y a des questions sur le patron est-ce qu'on peut rajouter une dragonne par exemple sur le modèle alors il y a eu beaucoup de questions sur le groupe pour rajouter une dragonne moi j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où votre dragonne est amovible il n'y a pas de problème par contre le but c'est quand même que cette pochette puisse être mise dans un sac à main un sac à dos etc donc il ne faut pas en faire non plus un sac une dragonne amovible avec une pression par exemple pourquoi pas mais quelque chose en fixe ce n'est pas vraiment recommandé allez Nathalie alors également des questions pour si les enfants veulent participer comment le notifier dans le bulletin de participation est-ce qu'il y a une case spéciale comment savoir que c'est un enfant il n'y a pas de cas spécial mais lui mon petit bulletin je l'ai encore perdu là il n'y a pas de cas spécial mais vous pouvez très bien nom, prénom mettre entre parenthèses l'âge de l'enfant pourquoi ça ? parce qu'en fait il y a des cadeaux spéciaux pour les enfants il y a par exemple Rico hier je vous ai parlé un petit peu de Rico Design qui choisit d'offrir des fêtes de coloriage des choses comme ça il y a d'autres partenaires par exemple il y a Ozu Créatif alors il a un peu caché son logo mais demain je vous redirai tous les partenaires dans le détail Ozu Créatif va offrir des kits pour enfants donc des loisirs créatifs etc donc vous pouvez mettre un âge après il y a des cadeaux honnêtement si vos enfants aiment coudre il va y avoir je ne le dis pas mais je vous le dis il va y avoir des machines à coudre à gagner par exemple je n'ai rien dit donc c'est aussi un très beau cadeau donc voilà si vous voulez vraiment un cadeau enfant mettez-le sinon vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a vraiment plein de cadeaux tissus matériels tout ça si vos enfants cousent ils vont forcément aimer leurs cadeaux finalement alors toujours sur le concours il y a une question pourquoi le comité de la Lauserne par exemple ne participe pas au challenge alors ça il y a des comités qui ne participent pas alors ça c'est vraiment en interne je ne sais pas il faut poser vos questions au comité de la Seine Saint-Denis parce que c'est eux qui organisent tout le côté ligue pourquoi ils ne participent pas peut-être qu'ils participent et qu'ils ne sont pas au courant si vous avez appelé posez vos questions à la ligue du 93 leur page c'est arrobas ligue cancer 93 ils répondront à vos questions d'organisation et pourquoi ils ne participent pas je ne sais pas moi je suis vraiment de la partie côté couture et également pas mal de questions savoir où on en est du nombre de patrons attendez je ne peux pas vous dire ça tu peux voir 6527 ah voilà c'est parce que c'est moi qui dois le dire donc 6527 patrons vendus donc on a dépassé la moitié de la cagnotte parce que pour atteindre les 20 000 euros que je voulais lever et collecter pour le comité de la Seine Saint-Denis comme je reverse la partie hors taxe c'est un peu technique c'est de la comptabilité d'entreprise du coup je reverse 1,66€ très exactement donc j'ai mis très exactement 12 048 patrons en stock donc on a vendu plus de la moitié donc déjà merci c'est énorme en 10 jours on ne s'attendait pas du tout à en vendre autant et on est tous ravis que ce soit moi l'organisation le comité Seine Saint-Denis mais tous les comités parce qu'ils commencent à recevoir des pochettes et vraiment ils sont très touchés et très contents je sais aussi que parmi les participants au challenge il y a aussi des personnes qui sont malades et j'ai reçu beaucoup de petits mots de personnes qui sont très touchées de ce concept de challenge donc ça nous fait très plaisir ce qu'on a fait pour ça et aussi de voir toute cette créativité qui explose vous avez plein d'idées il y a vraiment beaucoup de pochettes dès que j'ouvre Instagram j'ai l'impression Instagram j'ai l'impression que je vais mourir mon téléphone il sonne dans tous les sens voilà c'est génial donc on reposte tout ça on est à la moitié de la cagnotte grâce à vous continuez de partager quand il y a des articles sur le challenge parce que vous m'aidez et vous aidez aussi le challenge à voyager parce que tout le monde n'est pas au courant et puis il y a l'affiche que je vous ai montré tout à l'heure je vous la remontre donc j'ai vu passer un petit message du comité de la Seine-Saint-Denis il n'y a pas de problème pour afficher cette affiche donc je vais vous la mettre en téléchargement gratuit sur le blog si vous voulez la récupérer l'affichée quelque part dans les pharmacies chez les médecins il y a certains hôpitaux aussi qui relaient dans votre lieu de travail par exemple il n'y a pas de problème elle va être à disposition vous n'aurez qu'à la télécharger et l'imprimer et puis j'espère qu'elle va voyager ce serait vraiment vraiment chouette et il y a Christelle qui demande jusqu'à quelle date elle a pour envoyer ses pochettes alors c'est écrit là Christelle je ne sais pas si tu es sur Facebook ou Instagram là donc avant le 31 mai donc vous avez du temps encore parce qu'on est le 10 avril ça fait 10 jours qu'on a lancé le challenge donc avant le 31 mai quand vous voulez vous pouvez faire un envoi plusieurs moi personnellement je vais attendre d'avoir pas mal de pochettes pour faire un envoi je vais en envoyer à deux comités je vais en envoyer au comité de l'Essonne parce que c'est mon département mais j'ai aussi envie d'envoyer au comité de la Seine-Saint-Denis parce que comme on est en partenariat sur le projet bien sûr je ne vais pas jouer parce que je n'ai pas besoin de gagner un cadeau mon plus beau cadeau c'est de voir toutes vos pochettes ça c'est vraiment un beau cadeau donc mon bulletin il sera dedans mais il y aura marqué de la part de dodinette et donc quelqu'un gagnera la pochette dodinette et ça me fait plaisir donc je vais en faire plusieurs et demain on a un atelier en famille d'ailleurs avec monsieur dodinette je vous montrerai sa pochette je suis en train de lui mettre gentiment la pression avec mon fils Maëlle et ma fille Anaïs on va se faire un atelier en famille de pochettes on verra qui coule la plus belle une question ? ce sera peut-être lui on ne sait pas est-ce qu'il y a un tuto pour la pose de passepoil alors je m'ai déjà demandé pose de passepoil sur le blog dans tuto technique je vous explique comment poser un passepoil de manière générale donc je vous redis le blog blog.dodinette.com vous avez plein de tutos et d'astuces gratuits ensuite par rapport si c'est pour cette pochette en particulier il y a plein de créatifs qui sont en train de faire des tutos couture de tutos carteries de plein plein de choses et je les mets en temps réel sur le blog à disposition donc je vous mets le lien et vous n'avez juste à cliquer pour arriver sur le site du créatif donc je sais qu'il y en a pas mal qui sont en train de faire des tutos de passepoil donc vous allez en retrouver pour trouver ces tutos là je le répète quand vous arrivez sur le blog donc blog.dodinette.com vous cliquez en haut sur coudre ces données et vous allez dans tutoriel des créatifs mais d'ici demain vous aurez un beau slide qui vous dira où exactement cliquez vous arrivez dessus également une question sur le fil où vient-il ses références le fil ah oui le fil je vous en montre une autre bobine parce que celle-là elle est enfilée alors je vous en montre plusieurs je fais horrible parce qu'il est vraiment beau je suis désolée donc c'est du fil multicolore en fait de base c'est du fil de broderie mais moi je m'en sers pour coudre je le trouve très chouette vous voyez j'aime pas du tout ni le rose ni le violet le fil c'est le partenaire où est-ce qu'il est son petit logo il est caché alors moi je suis à l'envers parce que pour que ce soit l'endroit pour vous moi je suis à l'envers vous le voyez pas je vous le remontrerai donc c'est le fil de vos idées moi j'aime beaucoup leur fil de soit broderie ou couture voilà et donc ça c'est du fil multicolore alors sur leur site il n'est pas évident évident à trouver je vais vous mettre le lien si vous voulez en commentaire du live parce que c'est le fil sulky multicolore et c'est vrai qu'il est un peu caché donc je vous l'enverrai si vous voulez il y avait également une question sur le lapin et le coeur si c'était du flex qu'est-ce que c'était vous trouvez ça donc ça c'est du flex effectivement et c'est un flex glitter là vous devez bien voir avec la nuit avec la lumière donc ça c'est du flex que je propose sur ma boutique d'accord la marque c'est 6h c'est un flex très qualitatif qu'on trouve principalement aux Etats-Unis il y a peu de vendeurs en France donc je fais partie des vendeurs officiels je les ai ajoutés sur la boutique il n'y a pas longtemps c'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé d'ailleurs j'ai un live organisé avec du flex à vous faire gagner donc on organisera ça aussi donc ça c'est les glitters l'intérêt de ce flex qu'est-ce qu'il a il est franchement je l'ai testé tout à l'heure il est génial à écheniller d'habitude tout ce qui est pailleté enfin personnellement je trouve que c'est un peu compliqué là ça s'est passé comme une lettre à la poste il est écotex donc ça ce qui permet pour des créations bébés il est super super et aussi il résiste au sèche-linge donc là je l'ai mis au fer à repasser je vais bien le faire avec la presse et on peut le passer au sèche-linge sans problème est-ce que tu peux me donner quelques rouleaux derrière toi ça je vous le montre un peu comment c'est et donc ça vous retrouvez sur la boutique boutique.donnette.com tu peux me donner un holographique s'il te plaît mais je referai un live parce que j'ai des choses à vous faire gagner mais avec le challenge j'ai pas eu le temps je suis désolée alors voilà par exemple ça c'est mon glitter celui-là que j'ai utilisé et voilà dans cette marque alors ils sont ouverts mes rouleaux parce que j'ai tout pris en photo sur le site il y a celui-ci qui plaît beaucoup je ne vous l'ai pas montré mais vous êtes nombreuses à l'avoir commandé déjà c'est l'holographique vous voyez alors là on ne se rend pas trop compte avec la lumière ça doit peut-être vous faire mal aux yeux mais en fonction il change de couleur et il est vraiment top vous en avez plein comme ça je ne vous montre pas tout parce qu'on fera un live voilà il y a plein il y a du floc effet velours j'ai vraiment pris des références très sympa mais je vous remontrerai ça plus tard voilà c'est pas le moment mais voilà il y en a sur la boutique et non pour le flex on n'est pas obligé d'avoir une machine on peut travailler avec des ciseaux alors oui pour faire un motif comme ça à la main ça va être un peu compliqué mais on peut écrire des choses faire des formes sans problème j'ai commencé sans machine alors Isabelle où est-ce qu'on poste j'ai vu passer ta question sur Facebook où est-ce qu'on poste sa photo pour nous montrer oui notre création du moment pour montrer moi vos tissus montrez moi ce que vous avez fait oui Emily tu peux mélanger plusieurs marques de flex montrez moi ce que vous avez fait où vous en êtes parce qu'on n'en est pas loin mais quand même on a presque une pochette vous postez sur les réseaux sur votre page perso par exemple sur Instagram je le verrai plus facilement peut-être sur Instagram postez faites soit des stories soit un post et le hashtag c'est qu'est-ce qu'on a dit je ne sais plus bon alors on va le dire on va le noter tu peux le noter on va dire c'est live couture c'est c'est des comme coudre ses données d'accord ça c'est pour Instagram et moi je pourrais voir vos créas et les reposter et sur Facebook je vous propose plutôt de poster dans le groupe du challenge comme ça je peux tout voir et tout récupérer pour faire des repost après c'est plus simple pour moi et donc le groupe c'est le groupe challenge couture coudre ses données vous êtes nombreux et nombreuses à être déjà dessus voilà alors j'ai vu une question passée peut-on participer si on habite à La Réunion oui parce que les dom-toms participent dans votre liste de comités oups il y a pour La Réunion vous avez le comité alors je ne me rappelle plus alors voilà La Réunion votre comité tac Saint-Denis et la Guyane c'est Cayenne en Polynésie française c'est Papa été et en Nouvelle-Calédonie c'est Nouméa il y a juste un endroit où il n'y en a pas c'était Mayotte vous n'avez pas de comité donc vous pouvez envoyer à La Réunion c'est le plus près pour vous et à chaque fois vous avez toutes les infos là si vous êtes à l'étranger enfin à l'étranger en Europe vous voyez Belgique tout ça j'ai vu les Etats-Unis aussi il faut envoyer au comité du 93 donc c'est la scène Saint-Denis qui récupère toutes ses créations et comme ça vous participez au tirage au sort il y a deux niveaux pour jouer aussi je vous le rappelle vous avez première étape je fais ma pochette je la prends en photo je la poste sur le réseau sur les réseaux sociaux d'accord avec le hashtag coudre ses données en faisant ça je participe déjà au premier cadeau donc il y a des cadeaux qui sont très chouettes je vous redirai les partenaires demain ce sont des cadeaux d'une valeur de moins de 50 euros vous avez des patrons de créateurs il va y avoir des livres il va y avoir plein de choses très sympa déjà rien qu'en faisant ça je participe au tirage au sort et il aura lieu avec le hashtag sur les réseaux deuxième étape je j'envoie ma création à la ligue avec le bulletin dedans et là je participe au deuxième tirage au sort avec les cadeaux les plus importants c'est les plus gros cadeaux c'est normal parce qu'on voulait vraiment avoir beaucoup de pochettes envoyées pour en offrir beaucoup aux personnes malades en signe de soutien et donc là deuxième tirage au sort donc par exemple pour les gens aux Etats-Unis vous n'êtes pas obligés d'envoyer votre pochette si ça coûte trop cher vous pouvez déjà jouer sur les réseaux et ce sera un beau soutien pour nous également des questions pour celles qui avaient déjà acheté le patron est-ce qu'il est terminé à jour alors oui donc si vous avez déjà acheté le patron sur ma boutique le patron de la pochette range masque attention si le patron ne faisait pas partie d'un kit vous retournez sur votre espace client et vous téléchargez à nouveau votre patron vous aurez toutes les infos vous aurez tout 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 vous aurez les explications du challenge le patron mis à jour les listes des comités le bulletin de participation vous aurez tout d'accord si vous avez acheté le patron sur la boutique en achetant un kit que je propose sur la boutique parce que je vends aussi des kits pour faire des pochettes range masque à ce moment là je ne peux pas le faire en automatique je suis désolée donc envoyez un message au SAV donc c'est boutique arrobas dodinet.com monsieur dodinet qui est là vous répondra en regardant sur votre compte si vous avez bien acheté le kit et si c'est bien le cas il vous mettra manuellement sur votre compte pour le récupérer après vous pouvez aussi choisir de le repayer si vous avez envie de participer à la cagnotte ou faire un don à la ligue directement sur la fiche produit vous avez un bouton si vous voulez donner aussi à un comité en particulier vous cliquez sur don à la ligue et vous choisissez votre comité voilà s'il y avait d'autres questions non je n'ai pas d'autres questions je veux juste en prêter pour remercier Mathilde Didine et Claire qui ont répondu à beaucoup de questions et qui m'ont beaucoup aidé ah oui c'est gentil donc Mathilde Didine elles sont elles font partie du groupe ce sont donc Mathilde c'est la modératrice du groupe dédiée au challenge elles sont plusieurs modératrices Didine aussi ce sont des dodi testeuses et tu m'as dit Claire Claire qui a répondu alors Claire merci beaucoup Claire qui ne fait pas partie de l'équipe de Dinette mais voilà qu'on remercie bien fort d'ailleurs je vais vous montrer parce que j'ai reçu quelque chose de Mathilde juste avant le live d'encouragement je vais vous le montrer parce que c'était vraiment très drôle enfin j'ai trouvé ça très sympa je vous le montre hop donc Mathilde pour m'encourager de ce live elle m'a envoyé un gros ballon coeur voilà et j'ai trouvé ça trop bien du coup je l'ai mis à côté de moi et il m'a accompagné pendant tout ce live voilà bon maintenant je vais prendre le ballon dans la tête Sandra j'ai déjà vu passer ta question il n'y a pas de replay pour le Vanity Camille parce qu'il n'y a pas eu de court vidéo dessus mais on ne sait pas peut-être ça viendra en tout cas pour le Vanity ce ne sera pas un live gratuit parce que c'est un des patrons les plus aboutis donc du coup peut-être on le proposera plus tard il y a même une question sur les comités est-ce qu'on saura celui qui en a reçu le moins pour lui renvoyer alors pour l'instant on ne sait pas mais le comité de la Seine-Saint-Denis suit un peu tous les envois et il y aura ils vont compter les pochettes donc peut-être on peut prévoir un petit point stop avant la fin du challenge pour savoir qu'on a reçu le moins et vous donner cette information pour que vous puissiez envoyer si vous avez envie j'ai vu une question sur le hashtag donc le hashtag live couture ccd si vous voulez poster votre réalisation aujourd'hui et demain merci les types bricoles qui vont vous un apéro c'est dommage qu'on ne puisse pas faire apéro direct ça aurait été très chouette et également ça reste qu'on peut se rendre directement dans les comités pour les déposer alors appelez le comité avant parce qu'on est en période de confinement d'accord donc ce sera forcément sans contact enfin je m'engage mais je ne sais pas peut-être qu'il y a des comités ouverts mais appelez-les avant vous déplacez on ne sait jamais s'ils ne sont pas ouverts vous avez tout vous avez toutes les infos vous pouvez très bien venir déposer aussi en boîte aux lettres s'il y a une boîte aux lettres accessible mais ça il faut vérifier avec votre comité merci en tout cas pour ce moment je vois que certaines sont en train de partir c'est normal parce que ça commence à durer j'ai passé un très bon moment avec vous j'espère que vous aussi et demain on finira notre pochette on fera quelque chose de canon j'en suis sûre Janine le logo n'est pas du tout obligatoire sur cette pochette là j'ai mis aucune customisation j'ai fait la pochette toute simple vous faites vraiment comme vous voulez au niveau de la custo aussi vous pouvez faire la pochette simple ou rajouter j'ai rajouté ce matin un puto au fil de Léontine pardon qui est un magasin de tissus qui nous soutient aussi qui n'est pas partenaire officiel mais qui avait envie de faire quelque chose et donc ils ont fait une version avec des pompons là il y a une version chat aussi mademoiselle Léonore enfin voilà il commence à avoir pas mal de choses allez voir salut Lauriane je ne t'avais pas vue allez voir et du coup Lauriane qui s'en va et qui dit de à demain c'est elle qui a créé le plotter de flex et qui sera en live invité aussi sur la page qui répondra à vos questions sur le flex après l'atelier de custo qui est le 24 avril si vous voulez voir comment travailler un peu tout ça merci beaucoup Christine c'est adorable merci beaucoup donc Christine disait qu'elle découvrait Dodinette par le challenge et que j'étais géniale on n'a pas jusque là mais ça me fait plaisir en tout cas que tu te sens bien ici c'est vraiment le but je vous dis à demain sauf s'il y a une question subsidiaire de dernière minute ah oui c'est ça que je voulais savoir du coup ça tombe bien les cousettes de Cécile elle dit que son fils de 8 ans a adoré la tête à tête avec maman j'imagine qu'il doit y avoir des enfants parmi vous parce que le dernier live il y en a eu beaucoup n'hésitez pas à poster leur réalisation aussi j'adore voir ce qu'ils font je suis toujours épatée d'ailleurs de leur créativité c'est top vraiment top alors les cousettes de Calou oui le premier tuto je l'avais fait avec un cordon alors pour remettre dans le contexte la possède tranche masque elle est sortie sur Youtube pendant le confinement j'avais mis un cordon parce que tout le monde n'avait pas de pression ça c'est un modèle que j'ai refait quand il y a eu les masques obligatoires dans les écoles parce que je me suis dit qu'il fallait ranger les masques et du coup elle inclut le fait d'avoir tous les motifs dans le même sens donc j'ai retravaillé le patron et la différence il y a trois formes de rabat différentes donc trois doublures différentes voilà donc c'est pas le même et bien merci c'est un petit rico design pour ce live je ne savais pas que tu étais là enfin tu vous étiez là en tout cas donc voilà la petite pochette je fais un coucou à Christiane j'espère que ce temps vous a plu vraiment que j'ai répondu à toutes vos questions s'il en reste vous pouvez les poser en dessous de ce live je vous garantis pas de vous répondre dans la minute parce que à chaque fois j'ai 2000 commentaires à lire ça me fait très plaisir mais vous pouvez aussi les poser sur le groupe d'entraide je le répète le groupe coudre ses données sur Facebook une dernière question une dernière question il y a Jacqueline qui demande qui veut mettre du passepoil est-ce qu'elle doit le poser d'un bout à l'autre ou elle doit laisser un centimètre de chaque côté sur le rabat si c'est sur le rabat alors si c'est pas sur le rabat par exemple ici d'accord d'un bout à l'autre si c'est sur le rabat ici par exemple si c'est en bas par exemple si c'est cette forme là moi je le poserais que là parce que là c'est un peu embêtant à faire c'est pas pratique si c'est comme ça oui moi je le pose d'un bout à l'autre mais même jusqu'en haut c'est plus facile hop 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 ça de toute façon le 1 cm disparaît donc cette partie de passepoil va disparaître dans tous les cas j'espère que c'était cette question là c'est bon ? plus de questions parfait je vous dis à demain on a duré un moment c'était un plaisir d'être avec vous demain on attaque la couture anglaise reposez-vous bien ça va aller j'ai vu plein de personnes qui étaient un peu réticentes à cette couture mais on va s'en sortir c'est sûr je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à demain et j'active ensuite le replay Evelyne la taille de la pochette finie tu l'as sur le patron je ne la connais pas par coeur donc je t'invite à regarder je vous remercie pour ce moment je vous souhaite une bonne soirée un bon dimanche matin nous ici ce sera couture je ne sais pas ce que vous allez faire chez vous et dans la soirée je vous ajoute l'affiche sur le blog je vous le dirai sur le groupe salut Julie et je vous dis à demain pour la suite très bonne soirée à tous à bientôt hop et à bientôt Facebook Sous-titrage ST' 501